Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons faire une carte. Alors, tout d'abord, je tiens à vous signaler que nous sommes le 23 février et que le 28, la salabration se termine. Il ne faut surtout pas oublier que le 28, vous perdez la salabration, d'accord ? Au 28 février. Ok, alors n'hésitez pas, profitez-en, il vous reste encore 5 jours, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez faire vos provisions de feuilles, de cadeaux, de tampons, s'il vous manque encore des petites choses, n'hésitez surtout pas. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Véronique Forf, habite à Beauvalon, un petit village à côté de Valence dans la Drôme. Et je suis démonstratrice, top-in-up VDI, donc vendeuse indépendante à domicile depuis 4 ans. Voilà. Je vous propose différents tutos, des boîtes, des cartes, des albums. Alors éventuellement, si vous souhaitez réaliser un atelier album, cartes, boîtes, ce que vous voulez, pour Pâques, pour offrir, ou bien, je ne sais pas, pour une naissance, un cadeau de mariage, un anniversaire de mariage, un départ à la retraite, enfin, ce que vous voulez, même pour vos animaux, parce que moi, pour mes petits animaux, je le fais. Des cartes d'anniversaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto, ce sera une carte pour l'anniversaire de la copine de ma fille. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, de même, à me laisser un commentaire. J'ai eu quelques commentaires, ça m'a fait plaisir, et j'aimerais avoir d'autres commentaires. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous fais faire, et si vous aimez ou pas. Et puis, voilà, donc, je scrappe avec mes chats, bien souvent, elles sont là, elles sont sèches, j'espère que ça dure. Et puis, voilà, alors, je vais vous montrer le projet d'aujourd'hui. Pour ça, je tourne la caméra, et voilà, je vous montre ça. A tout de suite ! Voilà, la caméra est placée, on va essayer de ne plus la bouger. Alors, je vous montre le projet d'aujourd'hui. Ici, c'est une carte avec le set de tampon coccinelle, qui s'appelle Coucou coccinelle. Nous allons travailler avec ce set-là, et on va se terrir de ces petites fleurs, de la feuille, et enfin de notre coccinelle. Voilà, nous allons regarder cette carte. Comme ceci. Alors, j'espère que le projet vous plaît, et que vous allez rester avec moi tout au long de la vidéo. Allez, je vous fais de... On s'y dit, tout de suite. Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, c'est pas toujours facile. Allez, alors, pour ce faire, il va nous falloir... Une feuille... Donc, moi, je vais la faire jaune. Vous, vous la faites de la couleur que vous voulez. C'est du jaune... Voilà, je ne sais même pas ce que c'est. C'est dans la collection, parce qu'en fait, c'est par plusieurs. C'est le jaune de la collection. Je vais vous dire ça. La fois d'avant, je l'ai fait en cerise, en fleurs de cerisier. Voilà, le jaune, c'est le jaune. C'est les brillants. Donc, les brillants, c'est ceux-là. C'est le Narcisse d'Hélice. Donc, nous allons travailler aujourd'hui avec du Narcisse d'Hélice. D'accord ? Voilà. Hop ! Donc, nous allons couper notre feuille. Je n'ai rien préparé aujourd'hui, les filles. D'habitude, je prépare, mais aujourd'hui, je n'ai rien préparé. Ce n'est pas grave. On va le faire ensemble. Alors, une feuille de 21,6 par 15,3 cm. D'accord ? Donc là, je viens couper à 15,3 cm sur la hauteur de ma feuille A4. C'est ça. Attends. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je me pose un téléphone. Voilà. Je mets ma... Oh ! Ma lame, elle est fatiguée encore. Oui, oi, oi, ça ne va pas faire joli, ça. Je vais changer ma lame de nouveau, mesdames. Allez, on change la lame. Hop ! Merci. Ma lame est de nouveau fatiguée. Elle a trop travaillé. Hop ! On la met là. Voilà. Alors, je disais, un morceau de 21,6 par 15,3. Mais non, mais attends, ce n'est pas possible. J'ai fait n'importe quoi, là. Attends, attends, attends. Non, 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 mais il y a une erreur, là. Je vous dis n'importe quoi, là. Ce n'est pas 21,6. Ça doit être 20,6. Ce n'est pas 21,6. Oui, c'est... Non, 21,5. Ah, mais oui, pardon. Non, mais je la voyais dans l'autre sens. Je la voyais dans le sens des 21 centimètres, moi. Non, mais n'importe quoi. Oui, oi, oi, oi. Bon, vous n'inquiétez pas. Donc, on prend sur les 29,7. On prend 21,6 centimètres. Oui, oi, 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 oi. Hop ! Et on coupe. Ma lame va déjà mieux, on peut constater. Voilà, on va garder cette partie-là. Pour ce qui est de mon papier design, j'ai pris le papier que j'ai eu en cadeau, d'ailleurs, dans le petit catalogue Célébration. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Qu'est-ce que j'en ai fait de ce petit catalogue ? Ah, il est là. C'est un cadeau Célébration, d'ailleurs, pour 60 euros d'achat, le papier. C'est celui-ci. D'accord ? Pour 60 euros d'achat, vous pouvez bénéficier de ce paquet de papier. Alors, vous avez plusieurs couleurs. Voilà. Il y en a quand même pas mal dedans. Donc, j'ai fait le fond avec ça. J'ai fait une partie du fond avec ça. Donc, là, je vais prendre une feuille en jaune. Hop ! Alors, je ne sais pas encore si je la fais de ce côté ou de ce côté. Je préférerais quand même comme ça. D'accord ? Et là, on va couper 13 par 13 centimètres. D'accord ? 13, comme ça. Je tourne ma page et 13. Au lieu d'avoir un carré de 15 par 15, au final, vous avez un carré de 13 par 13. Voilà. Ça, c'est pour mettre ma coccinelle à l'intérieur. Et ensuite, il va me falloir deux morceaux de papier blanc. Comme ça. Ah, je ne l'ai pas sorti le papier blanc. Ah, je ne l'ai pas sorti. Deux morceaux de papier blanc. Donc, deux petites secondes. Je vais chercher du blanc. Voilà. Mon papier blanc. Et dans mon papier blanc, je dois découper deux morceaux de 14,8 par 10. Alors, on va prendre... 14,8 comme ça. Hop. Voilà. Et vu que mon papier fait 21, je peux couper deux morceaux de 10 centimètres dedans. D'accord ? Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Là, on n'a plus besoin du massicot. Donc, on peut s'en débarrasser. On va venir faire la déco de notre papier. D'accord ? Alors, pour la déco de notre papier, j'ai utilisé ce set de tampons. Donc, coucou coccinelle. Donc, j'ai pris la feuille que j'ai tamponné en verre olive. Et puis, la coccinelle parce que j'ai eu besoin de la coccinelle. La fleur, également, j'ai pris. Je vais trouver un brouillon, par contre. Parce qu'il faut que j'ai un truc pour tamponner dessus. Voilà. Hop. Je prends un brouillon. Je recale mon câble. Voilà. Allez. Je prends un brouillon. Je vais prendre mes deux papiers blancs. Je vais prendre aussi, également, mon Narcisse d'hélice. Alors, où est-il, mon Narcisse d'hélice ? Il est là. Hop. Et puis, je vais prendre un bloc de tampon. Et je vais tamponner. Alors, je vais tamponner tout d'abord mes petites fleurs qui doivent aller à l'intérieur. Je vous montre. À l'intérieur de ma carte. Ça, c'est une carte très facile à faire, aussi. Oh, non. Il y a un vaste qui me casse les pieds. Encore. Là, chaque fois, il me ruine l'écran. Voilà. Donc, on va faire cette partie-là. Tac. Alors, moi, je fais un Narcisse d'hélice, mais vous, vous faites de la couleur que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Je voulais presque même faire de la coccinelle jaune, mais ça ne fera pas joli. Coccinelle jaune, c'est pas... Ça fait trop jaune, après. Donc, je ne veux pas faire la coccinelle jaune. Voilà. Là, j'ai collé, j'ai fait des petites fleurs de l'intérieur de ma carte. Vous les faites à chaque angle. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma grosse fleur. Ma grosse fleur. Moi, je prends des lingettes pour nettoyer mes tampons. Alors, je ne sais pas vous. Mais moi, je prends des lingettes, je nettoie mes tampons. Ensuite, je les range. Je ne vous laisse pas dehors. Parce qu'après, c'est le meilleur moyen de les perdre. Et moi, en plus, avec mes félin qui sont dans l'atelier, des fois, avec moi, je ne vous dis pas, elles sont capables de me les faire perdre. Et ensuite, vous venez tamponner des fleurs. Voilà, comme ça. Je trouve que ça fait un très joli fond. Oui, en barre 6 délices aussi. Je trouve que c'est très, très joli. Voilà. Comme ça. Notre fond de carte est fait et c'est très rapide. On n'a pas pour longtemps. Je vais ranger ma fleur. Et par contre, je vais tamponner ma feuille. Hop. Je vais mettre ma feuille à la place de ma fleur. Ça, je vais laisser sécher tranquillement. Et je vais venir tamponner ma feuille. Alors, j'aurais aimé avoir une chute. Ça m'éviterait de... à la recherche d'une chute de pâte qui est... Bon, ben, je n'ai pas. Tant pis. Je n'ai au moins pas là. Ensuite, je vais prendre mon verre-olive. C'était verre-olive ou feuillage sauvage ? Non, c'était feuillage sauvage que j'ai écrit. Feuillage sauvage. Toi, j'ai un doute là. Non, ce n'était pas si foncé. Donc, c'était bien verre-olive que j'avais pris. Mais on peut essayer de le faire en feuillage sauvage si vous préférez feuillage sauvage. Alors, bien entendu, il y en a plein de blocs. Voilà. On va le faire en feuillage sauvage. Alors, je ne vais pas prendre mon tapis de mousse parce que c'est plus pratique. mon tapis de mousse qui sert à coller, à tamponner, enfin, presque tout. Hop. Et je viens tamponner ma feuille. Ça fait beaucoup plus foncé quand même. Je reconnais que ça fait plus foncé. Je mets mieux l'autre couleur. Bon, alors, vous aurez les deux versions parce que je vais faire une feuille en feuillage sauvage et une feuille en verre-olive parce que j'aime bien verre-olive. Donc, je vais prendre verre-olive. Et puis, moi, je vais me servir de verre-olive. Si vous préférez votre feuillage sauvage, vous choisirez feuillage sauvage. En attendant, je vais ranger tout ça parce qu'il y en a de partout. Voilà. Moi, j'aime mieux la feuille en verre-olive. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est plus joli. Après, c'est une question de goût. Vous me direz ce que vous avez préféré, vous. D'accord ? Vous me laisserez un message sur la vidéo. D'accord ? Maintenant, vous pouvez commenter. C'est ça qui est génial. J'ai débloqué les commentaires. Allez, voilà. Donc, moi, je vais la faire en verre-olive, ma feuille que j'aime bien en verre-olive. Ensuite, et bien, en même temps, on va en profiter, on va faire notre coccinelle. Oh non. Ça y est, j'ai les doigts pleins d'encre. La coccinelle. Alors, vous savez qu'il y a cette perfo qui va avec qui est trop géniale. J'aime beaucoup ces perfos avec des petits animaux. Les perfos avec les petits animaux, j'adore. Alors, pour la coccinelle, je vais venir prendre du rouge rouge. Ma perfo, elle est là. Hop. Vous la connaissez toute, cette petite coccinelle. Elle est magnifique. Donc là, je vais prendre ma perfo coccinelle. et vous voyez, j'optimise. Je viens couper ici. Hop. Tant pis pour les éclats de l'autre côté. C'est pas grave. Mais j'ai les ailes de ma petite coccinelle. Voilà. Et enfin, il faut que je coupe son ventre dans du noir. Tout à l'heure, vous avez un petit bout de noir qui se baladait là. Il a dit, je suis sûre de l'avoir vu. Je suis sûre de l'avoir vu. parce que j'avais déjà coupé les coccinelles dedans. Aïe, 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 aïe. Bon. Ah ben, j'ai plus noir. Alors, je vais bien chercher un morceau. Ne bougez pas. Ah ben non, ils sont là, les morceaux. On a tout barqué. On va voir. Tac. Et là, je viens couper le corps de ma petite coccinelle. Et voilà. pour ce qui est de tamponner mes petites ailes. Il faut quand même tamponner les ailes. Tac. Je tamponne mes petites ailes. Et voilà. mes petites ailes seront tamponnées. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc là. Ça ne donne rien. On va voir les ailes de la coccinelle. Voilà. On va venir coller notre coccinelle. ce sera fait. La coccinelle, elle, elle est très, très facile à monter. Vous avez deux éléments. Vous les collez l'un et l'autre. Et hop, ça y est, c'est bon. La coccinelle est faite. Voilà. notre coccinelle est collé. Notre coccinelle est collée. Ensuite, on va passer à notre carte. Sauf que j'ai envie d'aller me laver les mains d'abord parce que j'ai les doigts tout verts. D'accord ? Donc, je vais me laver les mains et je reviens. Alors, ensuite, nous allons prendre notre petit morceau de 13 par 13 et notre morceau de 13 par 13, nous allons le plier. Voilà. Alors, un truc pour que tout soit bien droit. Ce qu'on va faire, j'ai les doigts encore mouillés. Pour avoir pile poil le bon angle, moi, j'ai fait comme ça. D'abord, on va plier ça de moitié. Ça ne va pas. On enligne bien les deux côtés, les deux bords, bord à bord. Bord à bord, comme ça. Avec mon plioir. Voilà. Et ensuite, on va venir coller à l'intérieur. Alors ça, ça va me casser les pieds. On va faire comme à ma reine, un coup de ligne pour aller voir ça, c'est pareil. Voilà. Disparu. Vous avez vu ça ? Et on va venir couler cette partie ici à l'intérieur. Je crois que j'ai raclé les fonds à fond. Ce sont mes derniers petits fonds parce que j'ai rempli mon autre tube de colle avec. Je veux pas perdre la colle qui me reste. donc là, je viens coller ça ici. On essaye de se mettre le plus loin possible. Voilà. Hop. Ensuite, cette partie-là, on va la mettre de côté. Ah non, pardon. On va venir coller nos tamponnades ici, sur la côté, sur la face de la carte. Hop. Pareil, on essaye de centrer. Par contre, il faut faire très vite parce que la colle, elle sèche très très vite, celle-là. Voilà. Ça me vient en jaune aussi, sauf que c'est joli. Du temps que ça sèche, parce qu'on va laisser sécher tout ce petit monde, on va venir marquer nos plis. Alors, attends. Est-ce qu'après ? Oui, c'est bon. Alors, moi, je vais pas marquer les plis en plein. D'accord ? Je vais venir aligner là mes deux coins, mes deux angles. D'accord ? Et je vais simplement venir appuyer par là de manière à faire une croix après. D'accord ? Comme ça. Et là, c'est pareil. Hop. Et hop ! Comme ça, j'ai le centre de mon carré. D'accord ? On voit là la petite croix. Une fois que j'ai cette petite croix, je vais venir me mettre bien au centre. Par contre, ouais. Je vais venir me mettre bien au centre et je vais venir marquer mes plis. Comme ça. Alors maintenant que j'ai de la colle sur les doigts et du vert, c'est génial. je vais venir marquer tous mes plis au cœur, au centre. Voilà. Pareil pour celui-ci. Comme ça, vous êtes sûr d'être vraiment au centre de votre carton et que, enfin, de votre feuille, pardon, et de ne pas plier de travers, en fait. Voilà. normalement, ça aurait dû le faire, mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, une fois que vous avez rabattu vos quatre côtés, vous revenez en arrière comme ça et vous venez faire toucher le rebord en haut. C'est très simple, vous voyez, la technique, elle n'est pas compliquée. on replie nos quatre morceaux. Nos quatre pointes, on les replie, voilà, comme ça. Je vais me plier ici, ici, et ici, voilà. Et ça, ça vient ici. Alors, tout d'abord, il va falloir couper notre petite feuille. Moi qui aime tant le découpage. Alors, Stampin' Up, ils vendent un petit ciseau comme ça. Moi, j'ai celui-ci en attendant, mais Stampin' Up vendent des petits ciseaux de précision qui vont super bien aussi. Ça, j'ai essayé, parce que ma soeur, elle en a un, il pourrait que je m'en commande. Mais ce sont vraiment des super petits ciseaux, aussi. Celui-là, je l'aime bien aussi. Mais Stampin' Up on vend des tout petits aussi, qui vont très très bien. Voilà. Je ne suis pas fan de découpage, j'aime bien quand il y a tous les dailles. D'où l'intérêt d'aller chez ma collègue faire tout découper avec la Scan Cut. La Scan Cut, elle fait un peu comme les dailles, elle laisse un petit peu du blanc par contre. pas très très doué en matière de découpage. La fille, il est plus que moi. Les enfants, ils ne sont plus doués. Après, moi, j'ai fait la carte avec la coccinelle, mais on peut très bien la faire aussi avec le portrait d'un lapin. Vous savez, Doudou, celui que j'aime tant. on peut très bien faire avec son portrait. Je vais vous montrer comment on peut faire. Il y a plein de possibilités avec cette carte. Voilà. Allez, vite fait, on a découpé la feuille. Avec Doudou, il est où, Doudou ? Là. Alors, Doudou, il en a découpé plein. Mais Doudou, on peut très bien mettre sa petite tête, son petit corps, juste comme ça. Je ne peux pas le mettre dedans parce qu'il ne rentre pas complètement, mais on peut très bien mettre Doudou comme ça. Moi, je dis Doudou parce que je l'adore, ce lapin. C'est mon chéri. Voilà. Et donc, on peut le mettre comme ça. On coupe son petit corps là et on fait juste apparaître sa petite tête. D'accord ? pour pas que ça peut être sympa. Après, vous avez les anciens modèles aussi, mais il y a également le petit canard. Le petit canard jaune sur jaune, ce n'est pas terrible, mais le petit canard, on peut le faire apparaître comme ça. Après, il faut trouver un fond qui puisse faire, qui puisse aller, quoi. Voilà. Pour la petite parenthèse. Et pareil, ça, on peut, ah non, on ne peut pas le mettre comme ça. Je voulais vous dire, on peut le mettre dans l'autre sens, mais non. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, je vais d'abord coller ma feuille là, dans le fond de mon cadre. Les filles, si vous avez des idées, il ne faut surtout pas hésiter à me les partager, à me dire que vous aimeriez faire ça ou ça. Je suis partante, il n'y a pas de souci. De même que pour des ateliers, je fais des ateliers adultes, enfants, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter pour me demander. Alors, voilà. On a fait ça. Maintenant, on va prendre notre dimensionhole. Hop. Parce qu'il faut que ça tienne quand même à un moment donné. Alors, je ne vais pas trop loin quand même. On va s'arrêter là. On va prendre notre dimensionhole avec notre... Eh bien sûr, je n'ai jamais le bon outil au bout. Si, c'est bon. avec notre cointe. Là. Et par contre, on va venir mettre un dimensionhole ici. Qu'est-ce que je vous dis ? Ce n'est pas des dimensionholes, c'est des glu... des... des glues d'hôtes. Non, c'est des glues d'hôtes. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors là, on vient rabattre. Comme ça, ça fait tenir les bords. D'accord ? On va mettre un glu d'hôtes de chaque côté pour être sûr pour être sûr que ça tienne bien. J'ai encore fait la boulette de rabattre avant d'avoir mis l'autre. Hop. Un glu d'hôtes ici. Un là. Et là, on ira rabattre. Et un là. Les glues d'hôtes, c'est discret, c'est ça qui est génial. Alors avec ça, vous pouvez faire aussi tenir vos aimants. Vous savez, quand vous voulez mettre des aimants et que vous ne les pas coller, mince, eh bien, vous prenez vos petits glues d'hôtes et vous les collez derrière votre aimant. Je vous montre. Je prends un aimant. Hop. Je prends mon glu d'hôtes et je viens le plaquer sur mon aimant. D'accord ? Ça marche bien, ça. Ça fait tenir, moi. Très bien. Et là, il y en a un qui est ici. Et oui, j'avais tout collé. Alors, mettez vos dots avant de les coller, bien entendu. voilà. Et ensuite, je vais prendre mes Dimensional. Parce que oui, en fait, il me faut des Dimensional, mais ce n'était pas des Dimensional au départ. C'était des glu d'hôtes. pas plus courtes. Je range les glu d'hôtes. Et je vais prendre mes Dimensional. Hop. Voilà. Que je vais venir coller sur ma petite coccinelle. Je vais peut-être coller ma feuille d'abord. Alors, je vais bien la coller après, la petite coccinelle. Je vais d'abord coller celle-là. Et je viens de coller ma petite coccinelle après. Alors, je vais mettre un message dessous comme joyeux anniversaire. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser la place en dessous. comme là. Là, je vais laisser de la place parce que j'avais une toute petite étiquette. Mais là, le message que je veux mettre, c'est celui-ci. Avec le fait de tampon avec Eloquence. Là, je vais mettre des souhaits pour un magnifique anniversaire. Donc, vu qu'il est un peu plus grand, je pense que je prendrai l'étiquette un peu plus grande. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes Glutoth. J'aurais dû prendre les gros, peut-être, non ? Je ne savais pas. On va prendre les gros Glutoth. Et non, je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, c'était les Dimensionals. Maintenant, c'est les Glutoth, alors que c'était complètement l'inverse. Tout à l'heure, c'était les Glutoth, et maintenant, c'est les Dimensionals. je vais coller ma petite coccinelle, comme ceci. Voilà. À ce stade, ma carte, elle est terminée. Alors après, si vous préférez, vous pouvez aussi, je ne l'ai pas testé, mais on peut le faire, vous pouvez mettre le Wink of Stella pour faire briller les points ou bien le Wink of Stella ou bien celui-ci. C'est Chimey Crystal Effect. D'accord ? Le Crystal Effect pour faire des points brillants parce que c'est du cristal. Donc, ça vous fait du brillant sur vos... Je ne trouve plus mon Wink of Stella. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Pas mal. À vie de recherche, j'ai perdu mon Wink of Stella. Eh bien oui, je l'avais l'autre jour. Bon, tant pis, on va se passer du Wink of Stella pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez mettre du Crystal Effect. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre du Crystal Effect. Je vais en mettre sur mon petit point. Voilà. De manière à ce que ça donne du volume et que ça fasse un petit peu arrondi, vous savez, comme des gouttelettes en fait, en 3D. Je ne vais pas secouer, j'aurais peut-être dû... Pour pouvoir... Voilà. Donc après, vous n'hésitez pas à taper la carte pour pouvoir étaler le Crystal Effect. D'accord ? Voilà. Eh bien, je le trouve super beau. Après, ça sèche et ça devient transparent, je vous rassure. vous pouvez mettre ça ou sinon, vous pouvez mettre aussi, vous savez, les petits, comment dire, les petits bijoux là, noirs. Je ne sais pas s'ils sont encore au catalogue. On va regarder. Vous savez, ces petits bijoux noirs là, qui avaient fait un temps des 4 mm, je crois, il y avait plusieurs diamètres. C'est dans les bijoux. Ça, voilà, ça y est. Ceux-là, ce sont les poids noirs mat. Vous avez deux tailles 4 et 5 cm. Non. 4 et 5 cm ? Ils ont dû se romper, là. Millimètre, moi, je dirais. Oh oui, ils ont dû se romper. 4 et 5 mm. Et en fait, ça peut très bien servir pour faire ces jolis petits points. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Dites-moi ce que vous pensez, si c'est joli ou pas, si vous aimez ou pas. Je trouve ça trop beau. Ça va faire du volume, en plus. C'est génial. On voit les petites paillettes. Quand ça aura séché, ça fera du noir pailleté. ça va faire génial. Voilà. On va la laisser sécher, la carte, là. Hop. Et en attendant, ce qu'on va faire, on va faire notre petit message. Alors, je vais tamponner. Dans quelle couleur je suis pour lui tamponner cette petite cocotte ? Je vais tamponner, je vais tamponner, je vais tamponner. C'est celui-là. Celui-là, je l'aime bien aussi. Il est très, très beau. Comme si, comme ça, avec des tampons. Les tampons, dans quelle couleur ? Dans du blanc ? Pensez. Parce qu'après, ça va faire trop jaune. On va faire un truc. Et si, on tamponne dans du jaune et qu'on tamponne en noir, je vais voir ce que ça donne. Sans conviction, mais on va voir. Dans ce sens-là, ça serait mieux. Parce que la carte... Voilà. Et je vais prendre mes deux ovales. Ma perforative, deux ovales. Je m'en fais beaucoup de ça. Pour les... Pour les petits messages. Vous voyez ? Ma perforative, deux ovales. Je l'adore. Et il y a... Oh si, on peut faire ça. Qu'est-ce que j'en dis ? On peut faire ça. On va faire ça. Allez. En fait, je fais complètement au pif parce que le jaune, ce n'est pas... Ce n'est pas ce avec quoi je travaille le plus souvent. Je voudrais bien vous faire aussi un tuto avec les tigres. Les félins. Moi, j'adore les félins, vous savez. Et je vous ferai bien un tuto avec les tigres. Donc, on va faire comme ça. Excusez-moi. Deux secondes. Pardon, j'avais oublié de couper la sonnerie du téléphone. Alors, on va laisser comme ça. Ça vous plaît ? Moi, je la trouve super belle. J'adore. Alors, j'espère que la petite, elle sera aussi contente qu'elle aimera autant que j'aime parce que je trouve ça très très beau. Alors, maintenant, j'avais envie de mettre un petit diamant pour finir. Vous savez, moi, j'aime bien ce qui brille. Donc, on va mettre un petit diamant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Hop, je vais chercher juste mes petits diamants ou mettre un petit diamant champagne. D'accord ? Comme ça, c'est... Je vais mettre un moyen. D'accord ? Hop. On va mettre un de chaque côté, finalement. Voilà ! Eh bien, notre carte, elle est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'adore. je trouve ça très très joli. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et si vous souhaitez qu'on réalise autre chose. Voilà. Il me reste à vous dire eh bien, bonne réalisation. À vous rappeler que Stampin' Up se termine dans 5 jours. Donc, c'est le moment où j'en vais si vous souhaitez acquérir ces superbes papiers ainsi que des sets de tampons et tout ça. Voilà. Et alors, moi, quand je fais une carte, en général, j'essaye de faire l'enveloppe qui va avec. L'enveloppe, je la fais dans du papier 80 grammes. Mais j'essaye de faire l'enveloppe qui va avec parce que quand je les offre, j'aime bien j'aime bien qu'il y ait l'enveloppe qui va avec et qui est sorti. Voilà. Vous les aimez ou pas ? Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super joli. Alors après, après, il ne faut pas que ça va plaire. Voilà. Et vous voyez, le Crystal Effect, il fait du volume. C'est le Crystal Effect ? Oui. C'est un instrument. C'est ce tube. On dirait de la colle. Mais je pense que c'est de la colle, en fait. Mais ça fait vraiment super joli. et puis mes petits diamants, bien entendu. Mes petits diamants champagne que j'aime bien aussi. J'aime bien remettre sur mes cartes. Voilà. Voilà, voilà. La carte est terminée. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie de commander, vous n'hésitez pas. Je peux passer la commande pour vous et la faire livrer chez vous. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah si, je l'ai oublié. Mes félin aussi vous font de gros gros gâtés. A bientôt les filles. Sous-titrage ST' 501